Bon bah c'est bon, on se retrouve pour une vidéo montage PC, sauf que cette fois, ça va pas être le montage PC, le montage PC tutoriel à 100%, non. Là on va être plutôt sur quelque chose d'assez, entre guillemets, instructif en soi, même si je viens de dire que ça va pas être un tutoriel complet, mais bon, je pense que tu m'as compris. On va être accompagné d'une autre personne qui est... T'es pas obligé de courir. Ouais mais comme ça, ça fait énerver un petit peu énerver. Bon voilà, je vous présente le YouTuber Antosama. YouTubeur... Donc YouTuber Manga, sa chaîne est en description ici. D'ailleurs justement, on est apparu plusieurs fois en vidéo, on a voté sur la vidéo, sur ma chaîne, déjà, Illucity, déjà, quand on était parti au parc des expositions à l'industrie. C'est ça, c'était super. C'était génial. Donc voilà, on a décidé de réitérer l'expérience, sauf que, vu que Antosama, de base, est un joueur qui joue sur console. À la base, oui. À la base, qui ne connaît absolument rien du tout au monde du PC. Alors si, je connais quand même deux, trois trucs parce que je regarde les vidéos de monsieur Ryan Thème. Et je sais que maintenant, il y a AMD, Nvidia... Allez ! Euh... Euh... Evet Racing ? Ouais ! Donc du coup... Bref, donc du coup, c'est vraiment un néophyte qui ne... Même pas un néophyte ! Je ne connais rien du tout ! Je ne connais rien ! C'est vraiment du débutant débutant. Et voilà, on va présenter les composants ensemble. Et je vous propose qu'on commence tout de suite. Et du coup, c'est moi qui vais monter le PC, en fait. Moi, je ne connais rien, je vais tout monter. Il va me donner un tournevis, je vais tout monter. Et lui, il va me regarder. Bon, il va me dire un petit peu... Bien sûr, oui, parce qu'on va éviter de casser tout ce qui est pin de processeur. On va éviter de ce qui est... On va éviter. Ah, parce que ça, ce genre de choses, aujourd'hui, ça vaut 1800 euros. On va éviter de le casser, tu vois. C'est pas moi qui ai payé, j'en ai rien à faire. Bref, on va faire ça ensemble. Salut à tous, c'est Rien et bienvenue sur ma chaîne. Anto, est-ce que déjà, tu pourrais me dire ce que c'est que cette chose ? Euh... Vulgairement, carte mémoire ? Alors, une carte mémoire, c'est pas très très loin. Euh... Je sais, j'en vois souvent dans tes vidéos, mais... Alors, attends, il y a peut-être des indices là-dessus. Corsair, d'accord. Ouais. Ouais, voilà, SSD, ça, je connais. On est sur un SSD, absolument. On est sur un SSD, en fait. Donc, je pense que toi, tu connais déjà tout ce qui est SSD, qui sont en fin de 2,5 pouces, qui ressent un petit peu à des disques durs. Non, tu vois pas... C'est du chinois. Un téraoctet de stockage. Ok. Qu'on va directement brancher sur la carte mère. Donc, voilà, c'est ce qui va nous permettre de stocker tous les jeux, tout ce qui est logiciel, donc logiciel de montage. Donc, ça, c'est quoi, du coup ? Ça, du coup, c'est le stockage. Voilà. Ah, c'est une carte mémoire, vraiment. Ouais, c'est une carte mémoire. Ici, qu'est-ce que c'est ? Voilà. Est-ce que tu peux me présenter ? Tiens, prends ça. Bon, je vais montrer le deuxième à la caméra. Vas-y. Dis-moi, c'est quoi ? Alors, déjà, il y a de la couleur, donc c'est RGB. C'est de la RAM, c'est ça ? Il y a écrit des RAM. Des RAM, ouais. Ah, c'est des barrettes de RAM ! C'est des barrettes de RAM. Les barrettes de RAM, elles servent à quoi, exactement ? Les barrettes de RAM, en fait, ça va stocker tout ce qui est, entre guillemets, les calculs de ton processeur. Ok. Tout ce que le processeur va faire, il faut un espace pour le stocker. On prend, par exemple, la mémoire ici, qui est une mémoire de stockage, qui est le SSD. Le SSD, lorsque tu vas éteindre ton ordinateur, il va quand même stocker les données. Tu télécharges des films, des photos, etc. Ça va stocker. Là, tout ce qui est fait sur ton ordinateur, quand tu vas l'éteindre, la RAM va l'effacer directement. C'est, par exemple, tu ouvres une page Google, si tu éteins ton PC, tu rallumes, il n'y aura plus de page Google qui sera... Ah, ok. Voilà. Il va stocker tous les calculs, tous les processus. Il n'a pas tout ce qui est, entre guillemets, matériel, numérique. Ensuite, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que... C'est un ventilateur ! Non, pas du tout. Non ? Mais si, regarde, là, il y a des ventilateurs, là. Non, c'est pas un ventilateur. Mais il y a... C'est un ventilateur, frérot, je te... Donc, voilà, déjà... Déjà, 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 c'est à l'effigie de Gundam. Mais sinon, c'est pas ça. Et selon ce qu'il y a à l'intérieur, bah, attends, je vais te le dire, hein ? Euh, c'est écrit quelque part, normalement. Pap, pap, pap. Ah, c'est une carte graphique ! C'est une carte... Ah, là, 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 là ! Nvidia, actuellement, et encore de chez Nvidia, c'est une... En RBG. En RGB. Tu as, actuellement, à mon sens, la plus belle... Bon, on va la déballer tout de suite, hein ? Je pense que ça pourrait être sympathique. Tu as ici la plus belle carte graphique... Du monde. Donc, du coup, pour toi, c'est la plus belle carte graphique... Pour moi, celle qui existe, c'est la plus belle carte graphique. On est chez Asus, donc Asus, qui est une marque... Je pense que tu connais, hein ? Ouais, je connais, ouais. Là, on est sur leur gamme Rogue, donc ROG, qui est ultra... Ouais, je peux la toucher ? Tu peux, tu peux, il n'y a pas de souci. J'y connais absolument rien, mais j'avoue, c'est magnifique, comme dirait Christina. C'est lourd ! C'est très, 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 très lourd. Si je la fais tomber, c'est chaud. Si tu la fais tomber, voilà. Donc, voici la RTX 3080 de chez Nvidia. Bah, Nvidia, de base, c'est... Non, mais Nvidia, dans tous les cas, 3080, mais surtout de chez Asus. Comme ? De chez Asus. Comme vous pouvez le constater, il y a des ventilateurs ? Ouais. Ok, d'accord. Des ventilateurs. Et puis, surtout, Gundam, quoi. Gundam, j'ai envie de te dire. Donc, en fait, on a exactement, pour la 3080, dans ce modèle-là, on a trois coloris. On a le modèle noir, qui est le modèle classique. On a le modèle blanc, qui est tout, tout blanc. Et on a le modèle Gundam, Gundam, pardon. Gundam. On a le modèle de... Gundam. On a le modèle Gundam, tout blanc, avec, voilà, des petits passages bleus, des petits passages rous. Très belle. Qui rappellent, tout simplement, l'anime Gundam, le manga Gundam. Et on est quand même sur une très, 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 très grosse carte, qui va permettre de jouer en 1080p, en 1440p, et en 4K. Sans aucun problème. Sans aucun problème. Est-ce que c'est utile de jouer en 4K ? Bah, là, ça dépend de l'écran que t'as. Et ça dépend aussi... En 4K ? Bah, jouer à Minecraft en 4K, tu vois l'utilité. Mais voilà. Donc, voilà, pour jouer en 4K, ici, on est vraiment... On sera vraiment très à l'aise. Et on va aussi coupler ça à un très bon processeur. Ici, on va être avec un très bon processeur. Alors, est-ce que... Je vais pas faire un processeur. C'est un processeur. Mais est-ce que tu peux m'expliquer le rôle d'un processeur ? Il y a des process ? Mais encore. Je sais pas, en fait, un processeur. Alors, un processeur, ça sert tout simplement à calculer tout ce que va faire ton ordinateur. Genre, tout ce que tu vas voir, tout ce qui est téléchargement, pour que quelque chose se télécharge, je fais une connexion internet, mais il faut aussi quelque chose qui prenne en charge le téléchargement, donc la décompression. C'est le processeur qui va décompresser ce que tu vas télécharger jusqu'à ton PC. Tout ce que tu vas démarrer, c'est ton processeur qui va le charger. La carte graphique, elle n'est là simplement que pour générer l'image. OK. Voilà. Donc, tout ce qui est calcul long... Donc, ça, ça va là-dessus ? Ça, ne va pas là-dessus. Ça, il y aura justement sur quelque chose que je vais te montrer juste après. Mais voilà, par exemple, pour ton traitement vidéo, tout ce qui est montage vidéo, parce que tu fais aussi des vidéos, on va le rappeler. Toi, tu prends combien de temps pour rendre une vidéo en général ? Avec Première Pro ? Sur ton ? Sur quel PC, déjà ? Sur quoi ? Moi, je suis sur Mac. Voilà. Donc, déjà, tu vas redescendre d'un étage quand tu me parles. En quel temps de vidéo ? Alors, par exemple, là, j'ai fait une vidéo qui dure 38 minutes et ça a pris 3h30 de rendu. Mais pour une vidéo qui dure entre 10 et 15 minutes, il faut un rendu de 45 minutes minimum, voire 1h30. D'accord. Moi, la vidéo que j'ai sortie très récemment... Ouais, mais toi, raconte pas. J'aime pas ça. Non, mais la vidéo que j'ai sortie qui fait 20 minutes ou 20... Non, même pas. Je crois peut-être une demi-heure. Je l'ai rendu en 5-6 minutes. Pourquoi tu me racontes ta vie, en fait ? Ben, je t'en prie. Simplement pour t'expliquer que... Il faut avancer ? Ah, ben... L'immunisation. Mais voilà, tout simplement, en fait, c'est ça qui va vraiment faire la vitesse d'un rendu, par exemple. En fait, si tu me donnes ça, je peux le mettre sur mon Mac ? Ça, tu peux pas le mettre sur ton Mac parce que, déjà, Apple, c'est très restreint. Ah, c'est rollo, quoi. C'est très restreint. sur les mêmes modèles. Et voilà. Et au maintenant, on se retrouve... Ben, tu vas me dire ce que c'est ? Mais c'est la carte mère ! Alors, mais qu'est-ce qu'une carte mère ? C'est le cerveau. C'est le cerveau de l'ordinateur. Pas du tout. Je veux dire qu'il n'y a pas... Ah, ouais ? Pas du tout. Mais quelque part, si. Non, c'est le processeur de l'ordinateur. Si je te dis une base mère, une base militaire, une base mère. Une base militaire ? Ben, c'est là où tout est posé. C'est-à-dire qu'il y a le campement, il y a des chars d'assaut. C'est exactement ce qui va se passer avec la carte mère. On va avoir le processeur qui va se poser ici. On va avoir la RAM qui va se poser ici. On va avoir le stockage qui va se poser ici. Ben, tu vois, grâce à ta vidéo, ça, c'est... En fait, si tu veux, c'est pas inconnu. J'ai déjà un visuel là-dessus. C'est-à-dire que je suis pas effrayé, entre guillemets, par... Oh, il y a des puces... Non, 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 non... Oui, oui. Je vois ce que tu veux dire. Oui, bien sûr. Donc là, je vais pouvoir aller franco. Donc la carte mère, c'est là où on va absolument tout connecter. Ce que soit la carte graphique, le processeur, les RAM, le SSD. Maintenant, on va passer à quelque chose qui va nous permettre de refroidir le processeur. Le ventilateur. Non. Ah, à un moment donné, il faut le mettre en ventilateur, non ? Oui, mais... Mais c'est quoi, ça ? Dessus, il y a des ventilateurs. Ah, voilà. Mais c'est pas un ventilateur. C'est quoi ? C'est... Ben, tu vas me dire tout de suite. Ah, c'est un watercooling. Ah, c'est un watercooling. Exactement. En gros, c'est... Est-ce que tu vois un petit peu comment ça marche ? Ben, avec de l'eau, j'imagine, parce qu'il y a water. Il y a de l'eau qui coule, watercooling. Oui, mais le procédé. Alors ? Parce que l'eau, en fait, si tu imagines bien que si ça stagne sur le processeur, ça va s'imposer. Ben, je pense que là, en fait, par rapport à l'image que je peux voir, ça doit circuler, mais après, je ne pourrais pas te dire... Il y a deux tuyaux. Dis-toi. Il y a deux tuyaux, là. Ben, regarde l'image de devant. Il y a un radiateur derrière. Et un ou l'eau va sortir. Ok, ça, je comprends. Et l'eau qui est coincée, entre guillemets, dans le radiateur, il va... Elle va se renouveler. En fait, ça va se renouveler. Il y aura toujours de l'eau tempérée. Tout ce qui est dans le radiateur s'est refroidi, donc le ventilateur souffle dessus. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire qu'en termes de chauffe, tu perds... Tu perds beaucoup plus que sur un ventilateur. Mais en plus, il y a du RGB. On est sur des lumières RGB. Déjà, ça va être quand même beaucoup plus beau. J'avoue, c'est beau. Ici, on a des ventilateurs. Voilà. Donc, des ventilateurs... Attends, mais ça, c'est des ventilateurs quand même. C'est des ventilateurs. Il va y avoir quatre ventilateurs. Même si l'air chaud stagne dans le boîtier, eh bien, il se fera dégager directement et l'air sera renouvelé par les deux gros ventilateurs. La température idéale pour un ordinateur, c'est combien ? C'est le plus bas possible. Donc, on va avoir un système qui va être très bien refroidi. Et ici, qu'est-ce qu'on a ? Est-ce que tu peux me dire ? Alors, c'est un paquet qui est quand même assez lourd. Mais je pense justement que vu que c'est assez lourd, tu vas diviner. On se retrouve sur une alimentation de chez Asus qui est une alimentation de 850 watts. Donc, je pense que tu as vu que mon PC personnel, c'était une Roctor. Donc, c'est exactement la même alimentation, un peu plus haut de gamme. Et on peut voir justement la consommation en watts. Et tu vois que la majorité de mon temps, moi, je ne suis jamais à 600 watts. Je ne suis jamais à 500 watts pratiquement avec la consommation. Ici, on a 850 watts pour des composants qui consomment autant, voire moins, surtout pour le process. Donc, en fait, ça veut dire qu'il faut un certain nombre de watts en adéquation avec tes composants. C'est-à-dire que si tes composants font plus de watts que ton alimentation, ça ne marche pas. Ça, c'est pas. C'est soit alimenté, du coup. Il faut que ce soit soit en dessous, soit au même niveau de watts, au niveau des composants. Alors, l'optimal, c'est que ton alimentation soit bien au-dessus. Genre au-dessus, bien au-dessus. Alors, l'optimal, c'est que ton PC consomme nécessairement entre 50 et 60% de ton alimentation. Donc, si ton système consomme 300 watts constant en, je ne sais pas, je vais te dire, en jeu vidéo, et que tu fais 8 heures de jeu vidéo par jour, il te faut une alimentation à 600, à 750 watts. Et donc, là, on est sur, tu m'as dit, 800... 850 watts. Et là, on est sur des composants qui vont consommer... Grosso modo, grosso modo, sur quelque chose qui... Avec une 380 et la 5800X, on va être pas loin des 450 watts. Des 450 watts en plein jeu. Ah, ça va. C'est le double. En plein jeu. On est sur du 50% plus ou moins. On est sur à peu près un peu moins de 50%. Ça va. C'est vraiment bon, en fait. En plein jeu vidéo, on va être dans les 400 watts, même un peu moins, parfois dans les 370 watts, parce que ça va vraiment varier de lequel on va utiliser le plus si on utilise les deux en simultané. Parce que ce qu'il consomme le plus dans un système, c'est la carte graphique qui peut aller jusqu'à 350 watts, 400 watts. D'accord. Ça dépend du BIOS, par exemple, qu'on peut lui mettre. Et aussi, on a le processeur qui peut consommer 200 watts, etc. Pour ce qui est du boîtier, je te laisse retirer le plastique. On est chez Thermaltech, aussi. Et il y a encore deux gros ventilateurs. On a deux très gros ventilateurs. Ça veut dire qu'au total, il va y avoir six ventilateurs, plus que six ventilateurs, en fait. On est sur... On compare la carte graphique, par contre. Donc, on est sur l'AIO de chez Thermaltech, donc le TH360 ARGB. Donc, trois ventilateurs, deux ventilateurs. Ça fait combien ? Euh... Cinq. Ouais. Cinq. Six. Tu rajoutes trois. Ça fait neuf. Ça va, ouais. On est sur neuf ventilateurs, donc sur un PC qui va être très espacé, très bien refroidi. On ne voit pas l'alimentation parce que je sais dans tous les cas qu'elle va très peu tourner dans le sens où j'ai très, très peu. D'accord. Mais voilà. Donc, on va être quand même sur de la très grosse ventilation et on est sur un très, 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 très gros boîtier, très haut de gamme et qui va nous permettre de mettre un petit peu tout ce qu'on veut à l'intérieur. Si vous pouvez, par exemple, faire du watercooling custom, vous pourrez. Si vous voulez mettre une très grosse carte graphique, vous pourrez. Une très grosse carte mère, vous pourrez. Bref. Vous pouvez absolument tout faire à l'intérieur. Vraiment un très gros boîtier qui permet absolument de tout faire, comme je vous l'ai dit. Et voilà. Il sera très bien aéré. Tout est RGB. Donc, les ventilateurs sont fournis RGB. Donc, les deux gros ventilateurs, tu peux voir, qui sont transparents à l'avant. Exact. Et du coup, même le dernier ventilateur qui est à l'arrière est transparent aussi, ça veut dire qu'on a des LED RGB à l'intérieur. Donc, je te laisse commencer. Alors déjà, en toute logique, tu commences par quoi ? Sachant que dans tous les cas, à la fin, tu vas devoir tout mettre dans le boîtier ici présent. Donc, voilà. Je dois tout mettre là-dedans, là ? Tu devras tout mettre dedans à la fin. À la fin, tu devras tout mettre dedans. Donc, par quoi tu commences ? Je peux commencer par les barrettes de RAM. Tu peux commencer par les barrettes de RAM. Donc, je te laisse faire. Elles sont juste ici présentes. Ça va. Donc, c'est des barrettes de RAM de chez Corsair de nouvelle génération qui sont très optimisées pour du AMD. Donc, on est quand même sur très, très bon. Et je te laisse les mettre, les déballer, les mettre. Mais dans tes vidéos, tu dis qu'il ne faut pas qu'on ait peur d'appuyer. Oui, mais regarde bien si tu l'as mis. Là, là, je l'ai mis droit. Non, 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 n'appuie pas, c'est force. Ah. Voilà, c'est bon. Elle est mise. OK. Donc, la barrette est mise. Maintenant, tu réitères l'opération pour les trois autres. Je ne choisis pas n'importe quoi parce que sinon, il y a quelqu'un qui va me tuer. Là, je l'ai mal mis. Eh, Rian, il est en sueur. Là, je suis dans l'autre. Il a fait ça avec deux doigts, carrément. C'est tout d'assez ce que j'ai fait. J'ai mis une barrette de RAM et je suis content, carrément. C'est bien protégé, je trouve. C'est très bien protégé. Deux doigts. Voilà, c'est bon. Ce n'est pas salé à dire. Voilà, elles sont très bien mises. Maintenant, je t'invite à installer le processeur. Non, le processeur. Je vais installer maintenant le processeur. Ce qui est le Ryzen 7 5800X. Là, c'est un processeur qui est 8 coeurs qui est fait pour le montage vidéo. Donc, ça, ça me parle. Donc, ça, il faut faire très attention. Vous voyez, messieurs, dames, parce qu'il y a des petites dents et si on casse une dent des pins, le truc, il est foutu, carrément. Alors, ça s'installe. Du coup, là, il y a un petit triangle. Du coup, le triangle, je le mets là où il y a le triangle. C'est ça. Avant ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je ne sais pas. Si tu mets le processeur, il ne rentrera pas là. Ah, il faut la petite barre là. Il faut la lever. Oui. Voilà. Voilà. Maintenant, tu installes le processeur. J'ai le cœur qui bat. J'ai le cœur qui bat. Oh, mon Dieu. Tu peux poser ? Il y a une résistance ? Non, pas forcément. Non. Non, il n'y a pas de résistance ? Non. T'es sûr ? Oui, oui, oui. T'es sûr ? Déjà, il n'est pas passé dans le bon sens. Oui. Il n'est pas passé dans le bon sens. T'as pété les pinis. Ah, il est qui est bleu ? Jure. Wow. Mais non. T'inquiète. T'inquiète. J'ai chaud, là. Non, j'ai chaud. Arrête. En plus, tu m'as dit ça, c'est dangereux. Il ne faut pas le casser. Non, c'était bon, alors. Non, c'était bon. Tu peux refermer le deuxième. T'es pas drôle. Donc, vas-y. Maintenant, le SSD. C'est ça. C'est ça. Donc, voilà. Je te laisse l'ouvrir et l'installer. Déjà, attends, pause. Est-ce que tu sais où l'installer ? Ici ? Ah, non. Là, un des deux, là. Il faut le mettre comme ça. Ça, dis-moi. Ça, ça se met là. L'un des trois. Ça se met sur ? L'un des trois, ici. Alors, non, ça se met pas du tout sur l'un des trois. Ah, ouais ? Ça, c'est des ports PCI qui sont faits, par exemple, pour la carte graphique. Donc, voilà. Ça, en fait, c'est des dissipateurs thermiques. En dessous, tu vas retrouver ce qu'on appelle des pads thermiques. On va voir des pads thermiques. Alors, ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas prendre le SSD et tu vas l'installer. Eh bien, là, je sais pas comment. Je sais pas comment. Pas du tout. Mais vraiment, j'en ai aucune idée. T'as aucune idée, vraiment aucune. Bah, attends. Regarde bien au pire. Ok. Mais en fait, là, j'aurais tendance à le placer comme ça. Non, pas du tout. Ok. Comme je te l'ai dit, ce ne sont pas sur les ports qui sont en volume. Ça n'a rien à voir. Si on a retiré quelque chose ici, c'est-à-dire que ça s'installe ici. Ah, d'accord. Est-ce que tu vois un petit peu ? Alors, peut-être que ça se met là, là ? C'est un peu comme les jeux de Nintendo 64. Ça se met comme ça, là ? Ça se met comme ça, vas-y. Voilà, c'est bon. Voilà, donc c'est clipsé. Ok, d'accord. Maintenant, tu peux remettre le dissipateur thermique avant. Attends, vas-y, retire. Retourne le dissipateur thermique, voilà. Ah, ok. Et voilà, tu retires maintenant la petite languette qui est verte, ici. D'accord. Donc, tu la retires délicate-moi. Juste la languette verte. Oui, oui. Et voilà. Donc, ça, en fait, ça va permettre à la chaleur du SSD de se dissiper. Voilà, vispeur à fond. Wow. Voilà, et au cas où, justement, c'est là où on va installer le système d'exploitation qu'on appelle Windows. Donc, voilà, c'est dessus qu'on va installer Windows. Et c'est ce qui va permettre au PC de démarrer très, très, très rapidement. Ok. Donc, voilà. Donc, là, tu as installé barrette de RAM. Tu as installé... SSD. SSD. Tu as installé processeur. Processeur. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut installer ? Euh... Ça ? Tu as déjà installé le processeur. Ah, c'était ça ? C'était le processeur. On va mettre directement ça dans le boîtier. Ah, ok. Alors... Tu peux prendre le boîtier. Ah ! Tu peux retirer la vitre en verre trompée en faisant très attention. Alors, c'est des vis à main. Voilà, comme tu peux le voir aussi, c'est des vis à main. Voilà. Et maintenant, ce que tu peux faire, c'est que tu... Ça va lever. Ouais, tu essaies de la lever. Vas-y. Elle ne se lève pas ? Si, 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 mais j'ai pas. Ouais, c'est bon. Donc, voilà. Donc, là, le boîtier est couché. Et c'est exactement pour installer la carte mère. Et avec, justement, la petite visserie qu'on a prise dans le boîtier. En général, la visserie, vous les retrouvez où il y a le support pour les disques durs. Vu que là, on ne va pas utiliser de disques durs, on ne va pas du tout exploiter cet endroit-là. Donc, voilà. Donc, maintenant, attends, pause. Déjà, tu installes la carte mère comment ? Juste, comment est-ce que tu comptes l'installes ? Bah, déjà, à cet endroit-là. Ouais. Parce que j'ai pu voir qu'il y avait des endroits où on pouvait visser. Et j'ai vu qu'il y avait des trous. Donc, je pense que ça, ça se met dans les trous. Oui. Et ensuite, le sens, bah... Je pense que ça... Ça va ici. Ok. Très bien. Tu vois, il n'y a plus qu'à. Voilà, non, vas-y, tu peux reprendre contre le truc qui me va. N'hésite surtout pas un petit peu à forcer côté dissipateur pour que ça fasse bien. Moi, je suis bien. J'ai clairement pas envie de le casser et j'ai pas envie de rembourser parce que, déjà, j'ai pas d'argent. Donc, à un moment donné, non. Non, non, non. Donc, Rian, allez, bosse. 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 Bosse avec bosse. Bon, en tout cas, pour l'instant, je suis à quoi ? On va dire à mi-parcours, plus ou moins ? Euh, mi-parcours, mais là, t'es sur le plus facile. Ah ouais ? Ouais, oui. Et ce que j'ai fait, c'était compliqué ? C'était... Non, c'était facile. Ok. Bon, bah, mi-parcours... Là, sur un niveau de 1 à 10... Par contre, attends, évite de me couper la parole quand je m'adresse à des abonnés. Donc, comme je disais, sur un niveau de 1 à 10, là, t'étais sur un niveau 4. Ah, et là, je vais passer à un niveau... Euh... Là, ce qu'il va falloir... Là, c'est que du montage, en fait, c'est ça ? C'est son moteur cooling, ça va être niveau... Je dirais, niveau... J'ai une difficulté niveau 7. Ok. Donc, à mi-parcours, pour l'instant, j'ai juste monté... Euh... Du coup, processeur, si je ne me trompe pas. On va voir si j'ai bien révisé. Processeur, euh... Les cartes SSD, qui sont, entre guillemets, pour moi, les cartes mémoires, du coup. Euh... Ça ? Non, SSD, je t'ai dit. Non, une ? Ouais, une SSD. Ensuite, ça, ce sont les cartes dont j'ai oublié le nom. Euh... J'essaie de faire un effort, mais évidemment, ça ne fonctionne pas. Arrête ! Quand ton PC est trop long, tu dis... Ah, les barres de RAM ! Et voilà ! Et, euh... Et, bah, franchement, j'ai trouvé ça plutôt facile, en fait. C'est bon, c'est l'issé. C'est bon, c'est l'issé ! Donc, maintenant, est-ce que tu sais quelle étape tu vas... Euh... À laquelle tu vas passer, pardon ? Bah, franchement, ça va être du... Je vais dire ça au hasard. Je pense que je vais mettre... La carte graphique ? La carte graphique. Tu penses ? Bah, si tu me dis ça, non, du coup. Ah, c'est pas de la carte graphique. Donc, c'est bon, alors, j'ai... Tu peux installer... Non, parce qu'en fait, tu avais le choix entre le refroidissement du processeur et la carte graphique. Et en mettant la carte graphique, est-ce que ce sera plus difficile après de mettre le refroidissement ? Pas du tout. Ok, bon, bah, c'est parti. Alors, voilà, j'ai simplement installé un riser pour la carte graphique, vu que le riser n'était pas fourni. Bon, après, voilà, en général, c'est très rarement fourni avec les boîtiers. Mais, on va installer la carte graphique dessus. Et j'ai aussi, bien sûr, mis les positions des entretoises pour la carte graphique pour qu'on puisse les mettre. Donc, voilà. Ah, pour qu'on puisse la mettre, pardon. Donc, voilà, je te propose que tu... C'est dans l'installation de la carte graphique. Alors, l'installation de la carte graphique. L'installation de ceci. Donc, tu m'as dit qu'on allait mettre ça. Donc, la plaque en métal, elle est à l'arrière. D'ailleurs, est-ce que t'as pas oublié une petite chose ? Non, faut pas oublier ça ? Faut pas oublier ça, oui. Parce que sinon, tu pourras un connecter. Donc, voilà, c'est le connecteur. Ça, ça a l'air d'aller là-dessus. Oui. Mais d'abord, tu vas regarder, est-ce que tu peux retirer l'un, deux ? Voilà. C'est des vis à main, encore une fois. Donc, on va pas très compliquer. Bah, en fait, je peux retirer n'importe lequel, si je veux. Bah, simplement, fais attention à ce que ça soit en même position que le riser. Donc, du coup, je dois retirer ces deux-là. Tu es sur le bon ou pas ? Non, mais j'ai pas envie de dévisser le point pour après revisser, là. Ouais, c'est pas grave. Si, ça m'a l'air d'être... Ah non ! Attends, celui-là, je pourrais faire celui-là, non ? Dans tous les cas, tu dois en dégager deux. Donc, choisis, fais ton choix. Moi, je vais pas t'aider, hein. Bon, vas-y. Donc, je te laisse directement connecter la carte graphique au riser. Donc, le riser, qu'est-ce que c'est ? Je te l'explique rapidement. C'est directement une extension du port PCI. Donc, c'est-à-dire que le port PCI, il est là. Mais vu que nous, on veut que la carte graphique soit mise non pas comme ça, mais plutôt comme ça, tu m'as compris, plutôt en vertical, eh bien, il faut quelque chose pour étendre le port. Et voilà, c'est tout simplement une rallonge. Ah, ok ! J'ai capté. Donc, en fait, ça, c'est pas obligé que ce soit fixe. Voilà, c'est pas obligé que ce soit fixe en soi. Mais voilà, c'est une simple rallonge. Dans tous les cas, ça va se stabiliser avec le poids et avec les vis pour la carte graphique, oui. Ok, donc, alors, si j'ai bien compris, ça, ça va en dessous. N'hésite pas à me dire si tu veux que je te monte ou descende de moi, tiens. Non, non, t'inquiète. J'ai des biceps. Voilà. Oh, bien sûr. Ok, ensuite, ça. Tu as des petites entretoises juste derrière. Je sais pas si tu les vois. Non, 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 pas ici, pas ici. Si, si, c'est là. Non, 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 non. Je te parle pour les petits trucs, les petits trucs en balleure et en graphique, genre là. Ah ouais. Voilà, il faut que tu mettes ça dedans. Il faut que les deux soient dedans. Donc, les deux sont dedans, c'est vrai. Je vais faire comme un grand. Tu dirais que la graphique, c'est bon ? Euh, a priori. Ouais. Lâche, lâche. Arrête. Elle est tendue ou là ? Non, non, non. Elle est bien, c'est ta... Ah non, c'est à cause de ça qu'il fait que... Ok, un effet d'optique. Donc, elle est très bien installée. Ouais. Donc, maintenant, je te propose une autre activité. On va faire du coloriage. L'installation justement du refroidissement qui est coloré. Tiens. Il est en bas. Eh ben, c'est lui ? C'est ça, non. Ah, c'est le gros, là ? Watercooling ? Oui, absolument. Rian, il est en stress. C'est une casse un truc. Bon. Alors. Oh. Ah non, mes frérots. Et oui. Donc, moi, ce que je te propose, c'est que tu lises la délocumération. Moi, je la connais déjà. C'est la première fois qu'il les installe. Mais ça, c'est pas obligatoire dans un ordinateur. Alors. Ici, alors, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est ? Ça, c'est le radiateur. C'est le radiateur, oui. Ça se voit. Ça se voit. Donc, je cherchais dans tous les vis, les machins, les bidules, les trucs. C'est ça. Parfois, la pâte thermique est préappliquée sur le refroidissement, ce qu'on appelle la cold plate. Mais voilà. Parfois, on préfère directement donner des seringues. Ah, ouais, ouais, ouais. J'ai capté. Ah, il est... Trop bête. Donc, en fait, ça, on le retire pour mettre ça ? Ouais. OK. Ça, c'est celui qui est adapté à Intel. Et celui qui est dans le masque, c'est celui qui est adapté à AMD. Donc, c'est bon. Il est installé. Donc, maintenant, derrière la carte mère, est-ce que tu vas faire ? C'est que tu vas installer ça. Moi, j'aurais tendance à le mettre dans ce sens-là. Ouais, exact. Pour que ça, ça vienne se coller ici. Start. Exact. Je ne sais pas si tu vois. OK. Alors, du coup, je pense que je dois commencer par visser là, c'est ça ? Ouais. Mais alors, on va comprendre comment on fait pour visser. Alors, visse à l'arrière. Visse à l'arrière, OK. Donc, pour les vis, c'est ça le problème. Tu as tout sur la documentation. Ouais, mais c'est desquels que je dois choisir là. Ça, c'est celle-ci, là. Alors, maintenant, vu que le radiateur est installé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer la cold plate. Donc, là, l'office de pompe, que tu peux voir juste ici, sur le processeur. Il n'y a pas de thermique. Il n'y a pas de thermique, du coup. Justement, je te laisse faire. Tu es sûr de toi ? Donc, ça, il faudrait faire ça comme ça, c'est ça ? C'est ça. Ça, justement, si tu mets des petits pas... J'ai mis des petits trucs, là. Ouais, je suis mis direct. OK. Et justement, la vis, en fait, c'est d'après que tu aies mis le refroidissement. Ah, c'est bon, j'ai réussi à en mettre une. Je la force pas à fond. Force là, pas à fond, mais là en diagonale, d'abord. OK. Comme ça, la pâte thermique s'étale bien sur tout le processeur. OK. Je les place, après, je les serre. En fait, on m'a toujours appris, d'abord de bien serrer, de d'abord placer des vis. C'est bon, normalement, ça tient. Juste celle en bas à gauche. Prochaine étape, mettre les ventilateurs. Voilà. C'est ça. Donc, tu mets les ventilateurs un par un. Voilà. Et tu les mets sur... Au niveau des radiateurs. Au niveau des radiateurs. T'as des pas de vis qui sont en diagonale comme ça. D'accord. Et tu peux tous les... Alors, le câble, c'est en bas ? Le câble, c'est en bas, en haut. C'est pas... En fait, dans les ordinateurs, on n'a pas besoin de serrer comme un bourrin, en fait. Non, pas du tout. C'est pas comme si que t'étais en train de monter un meuble, du moment que ça tient. Voilà. Là, c'est bon, j'ai le même coup de vis. En vrai, même là, ça tient carrément. Bien sûr. Mais mieux vaut... Ça tient vraiment très très bien. Mais inutile vraiment de visser comme un bourrin, dans le sens où, en fait, on va pas apposer des centaines et des centaines de kilos sur un ventilateur. En fait, les vis, ça sert juste à tenir. Les vis, ça sert juste à tenir et à stabiliser. Et à stabiliser. Par contre, si un ventilateur est mal vissé lors de sa rotation, en fait, il peut faire des vibrations. En général, c'est à vous une chose. On installe des ventilateurs avant de m'affurer. Ah. Mais après, je m'as pas fait faire ça, alors. J'aime bien l'activité. En fait, là, Anto a pratiquement tout monté. Donc là, il reste... Donc là, on a installé la carte graphique, la carte mère, le processeur, les barrettes de RAM, le watercooling, le SSD. Donc, est-ce que tu peux nous dire déjà tout ce que tu as fait ? J'ai mis la carte mère. Oui. J'ai mis les barrettes de RAM. C'est ça ? Exactement. Barrettes de RAM. Ensuite, ici, j'ai mis une carte SSD. Tu as mis un SSD. Tu n'as pas une carte SSD ? Non, on dit simplement un SSD. Non, mais c'est une carte. Donc, j'ai mis une carte SSD. Si tu veux. Ensuite, derrière ça, j'ai mis un processeur. Oui, qui est le 5800X. C'est déjà un bien, on rappelle. Exactement. Ensuite, j'ai placé ce qu'on appelle le watercooling. Oui. C'est ça ? Absolument. Après, je t'ai laissé mettre la petite pâte thermique parce que, bon, je ne suis pas encore un amateur. Tranquille, il n'y a pas de souci. Et j'ai mis ça aussi. Ça, c'est la carte graphique. Absolument. Un amateur comme moi, clairement, si je ne suis pas guidé, je mets 3 jours. Facile. 3 jours, peut-être 4 jours parce que, des fois, j'abandonne. Je te laisse installer le ventilateur. Parce que tu sais comment on fait pour installer des ventilateurs en extraction, donc pour qu'ils dégagent l'air chaud. À l'envers ? Alors, oui, tu les mets à l'envers. Alors, je le mets comme ça, du coup ? Non. Donc, c'est bien comme ça. C'est bien comme ça. Ça, c'est à l'envers. Sauf que tu ne les mets pas en dessous. C'est ça, pas en dessous. Les ventilateurs, ils sont mis à l'envers pour pouvoir dégager la chaleur. C'est ça. Donc, en fait, ça va prendre l'air chaud du boîtier qui va être généré par la carte graphique. Et ça va être dégagé en extérieur. Et ça va être renouvelé par les gros ventilateurs qu'on peut voir en façade. Exactement. Donc, voilà, c'est bon. Les 3 ventilateurs ont été installés. Donc, voilà, ils ont bien été installés. C'est Anto, encore une fois, qui a tout fait. Donc, voilà. Pour quelqu'un qui n'a jamais touché du matériel informatique, ça sert à quoi une carte graphique ? Non, mais attends, je ne peux pas toi apprendre, même pas un jour. Donc, il a absolument... Donc, voilà, on est sur la Asus Rockstrix 850 watts en white. Donc, édition white. Je te laisse l'ouvrir. On va faire un petit peu de place quand même. Là, on a les protections de l'alimentation. Et juste là, on a l'alimentation qui est toute belle, toute propre en blanche. Franchement, c'est beau. C'est quoi, tous ces câbles ? Alors, justement, c'est les câbles que tu vas connecter à l'alimentation qui est juste ici. Et tu as les câbles de la carte graphique, de la carte verte, du processeur, tout ce qui est... bref, enfin, voilà, tout ce qui est là. Et dans tous les cas, tu auras aussi la ventilation qu'on va connecter en Molex et en SATA. Bon courage. Bah, ok. Si le processus est identique à tout ce qu'on a fait depuis tout à l'heure, tout est noté. Tout est. Donc, ça ne doit pas être plus compliqué que ça. C'est pas très compliqué. Franchement, l'alimentation, je dirais que c'est le... C'est pas le point le plus difficile, mais c'est le point où il faut être le plus minutieux dans le sens où, si tu veux pas que ton, entre guillemets, cable management, je pense que tu vois ce que c'est. Si tu veux que ton cable management soit complètement dégueulasse, voilà, ça va être minutieux. C'est en fait le plus compliqué, c'est vraiment... Ouais, après, il faut ranger tout ça, c'est ça que tu veux dire. Voilà, en fait, c'est juste, il faut pas... Bah ça, je te laisserai le faire parce que je sais que c'est galère, je te vois tout le temps dans ta vie. Enfin, j'ai déjà vu... Tu parlais de ça, tu disais que c'était galère. Ouais, le câblage, c'est la partie que je déteste. Alors... Tu as le câble CPU à trouver dans tout ce bazar, donc je te laisse le prendre. Un câble CPU. Voilà, il est marqué CPU et il est divisible en deux. J'en ai deux, là. Voilà. Et ça, je peux le mettre en bas, du coup. Tu peux le mettre en bas, tu peux le mettre en haut, à droite, à gauche, comme tu veux. Il y a beaucoup de câbles, hein. Il y a beaucoup de câbles et c'est pas fini. Alors, dans quel sens ? Y a-t-il un sens ? Alors... Bah, je pense que là, il y a un ventilateur, donc je le mets comme ça. Absolument. Tu le mets en ta direction de ventilateur afin que, lorsque l'alimentation chauffe un petit peu, eh bien, elle va souffler vers l'extérieur et non pas vers l'intérieur du boîtier. Ok, monsieur. Alors... Donc, ce que tu fais, c'est que tu peux brancher déjà... Ça, tu m'as dit carte mère. Ça, c'est carte mère. Donc, carte mère, c'est là. C'est ça. Hey, hey, hey ! Tu branches et ensuite, juste après, tu tires derrière, quand t'auras tout branché, bien sûr. Tu retires derrière, comme ça, ça sera un petit peu plus propre. Ok, c'est bon. Ça, c'est clipsé. Ok, donc ça, c'est clipsé. Vas-y, laisse-le comme ça pour l'instant, ça va pas être problématique. Sauf que ça risque de te gêner plus avec un grafic. Donc, voilà. Là, on est sur les câbles CPU. Bien sûr, je te laisse le régliger. Donc, je le branche ici, à cet endroit-là ? Ok, absolument. N'importe lequel ? Euh... Non, non, non. Alors, justement, quand tu vois ça, c'est que c'est-à-dire que le milieu se rassemble. Ok, donc je peux brancher l'un après l'autre ? Tu peux brancher l'un après l'autre, bien sûr. Et donc, je branche sur celui-là, là ? Exact. Pas sur celui-là ? Absolument. Ok. Donc, un de branché et deux de branchés. Ok. Ensuite, ça, c'est des câbles de quoi ? De la carte graphique. Donc, carte graphique, je pense que c'est là qu'il faut les mettre. Les trucs. Si tu veux, je te baisse un peu la teinte. Ouais, vas-y. Comme ça, tu vois bien comment on fait. Donc là, les deux, je les branche sur la carte graphique. C'est ça. Tu les branches sur la carte graphique et tu as toujours un petit carton, comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, tu prends les deux et tu les clipses, comme ça. Voilà. Ils sont ensemble. Moi, je te laisse faire. Donc, tu fais là, là et là. Trois fois. Et ça aussi ? Le mieux, c'est que tu le fasses à l'arrière, comme ça, ça ne se voit pas trop. Mais celui-là aussi, je dois les brancher ? Oui. Voilà. Ok. Et maintenant ? Et maintenant, moi, ce que je te propose déjà, c'est qu'on remonte un petit peu la table. Ouais. Bon, bah, on est bon ? On est bon ? Il n'y a plus qu'à allumer. Ok. Donc, voilà. Antho a monté le PC complètement de A à Z. Donc, toutes les installations ont été faites. Le cable management, j'ai dû faire un tout petit peu avec quelques riselants, mais c'est bon, sinon, c'était déjà très bien fait. Franchement, c'était super. Mais après, voilà, comme je l'ai dit, heureusement qu'il m'a guidé parce que sinon, j'aurais vraiment galéré. Mais en fait, une fois que tu as une première expérience, bah, si tu as un cerveau, si tu as un minimum de mémoire, et là, je sais que je vais retenir tout ce que j'ai fait, si je dois le refaire, eh bien, ce sera beaucoup plus simple que si je devais le faire tout seul, en fait. Après, si je peux aussi apporter quelque chose, c'est que tu as fait ça sur un boîtier qui est quand même assez compliqué de base, très gros, très esthétique et très compliqué parce que de base, ça n'appelle pas du tout un boîtier pour un néophyte. Tu as fait ça sur des composants qui ne sont pas de base, entre guillemets, je veux dire, commun. Donc voilà, on a des ventilateurs qui ne se branchent pas directement à la carte mère, qui sont directement télécommandés. Pareil pour le watercooling. Donc voilà. Donc en soi, personnellement, je considère que tu as déjà fait un gros travail dessus. Sur un PC plus simple, qui aura pris quand même beaucoup moins de temps. Donc en soi, je pense que vous pouvez voir que le PC est quand même vachement beau. Il nous reste juste... Ah, il est magnifique. Ah non, mais il est magnifique. Vraiment, la personne qui va l'avoir a l'intérêt de être contente dans tous les cas. Mais voilà, il nous reste juste à faire une installation de Windows, installer quelques jeux dessus. Mais voilà, avec le processeur qui est à l'intérieur, donc le Ryzen 5800X, qui est actuellement, je dirais, le meilleur processeur pour du gaming parce que c'est une biqueur qui tient vraiment très, très bien. refroidie par un très bon AIO et surtout qu'on est avec une 3080 qui fera tourner la principale... Enfin, pratiquement tous les jeux, plutôt, en 4K, à une très bonne qualité, une très bonne fréquence d'image. Donc voilà, je pense qu'on ne peut pas rêver de meilleure boîtier avec une meilleure configuration, clairement. Donc là, on a le top. On a le top. Là, franchement, on a le top des composants et c'est un PC qui peut durer pendant vraiment des années sans changer absolument aucun composant. On peut rajouter du stockage parce que là, on n'a que un Teraoctet. Mais voilà, un bon Teraoctet pour certains jeux, ça peut aller. Mais voilà, après, à l'avenir, pourquoi pas rajouter un petit peu de stockage, mais c'est tout ce qu'il faudrait rajouter. N'importe qui peut monter un PC. Oh, bien sûr, oui. N'importe qui. Pas à l'aveuglette, pas à l'aventure, évidemment. Demain, j'achète tous les composants qu'il faut. C'est mort. Enfin, maintenant que j'ai cette première expérience, comme je disais, mais je veux dire, quelqu'un qui ne connaît rien du tout, comme moi, il ne vient pas chez toi. Il prend un manuel, ça va être compliqué. Il faut un tuto, il faut des tutos. Mais ce n'est pas infaisable. C'est ça que je veux dire. Mon message, c'est que ce n'est pas infaisable pour ceux qui ne connaissent rien du tout. Donc, en soi, très bonne expérience. Je l'ai beaucoup aimé avec toi. Voilà, très grand plaisir. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, ne vous pouvez pas mettre un petit pouce bleu. Si vous aimez le contenu de ce genre, encore une fois, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche. Et bien sûr, si vous avez des questions, posez-le en commentaire. J'essaierai de dire pour encore une fois le plus rapidement possible. C'est faux. Et pour ce qui est du hashtag, mettez hashtag together. Voilà. Vu qu'on a monté le PC, entre guillemets, ensemble, même si tu l'as fait tout seul. Ouais. Tout seul, j'ai apporté quelques... Ah, il m'a aidé à 15%. On va dire. Ouais, j'ai vissé deux, trois trucs et j'ai mis deux, trois rizelands et j'ai dit vous faites ça, 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 ça et ça et basta. Donc, voilà. Donc, mettez ce hashtag-là et je verrai ça en commentaire. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. C'était Anto-Sama et c'était Rian. Salut tout le monde. Salut ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501